Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui c'est finalement une question que beaucoup de débutants se posent mais qui est relativement intéressante aussi pour ceux qui sont un peu plus aguerris. C'est faut-il investir dans un projet avec des travaux ou tout simplement démarrer avec un projet tout fait où il n'y a rien à faire. Donc ça c'est une question je dirais qui revient de manière très récurrente et finalement il n'y a pas forcément de réponse toute faite à ça. Alors pourquoi je dis ça ? C'est très simple c'est que finalement quand on démarre on a tendance à vouloir aller sur des projets où il y a beaucoup de travaux. Pourquoi ? Parce qu'on va aller sur des choses finalement qui ne sont pas très sexy, que personne ne veut et où il y a finalement quelque chose d'intéressant à faire du point de vue financier. On peut avoir des rendements un peu plus élevés, on peut avoir des rendements qui peuvent finalement tourner entre 7, 8, 10% pourquoi pas. Dans les villes un peu plus importantes comme Paris, Nantes, Lyon etc. Si on fait des gros travaux on va aussi pouvoir gérer des rendements qui sont un peu plus élevés que la moyenne. Alors quand on se pose cette question là généralement c'est que on va essayer de voir ce qui se passe au niveau du financement. Au niveau du financement il y a un point qui est essentiel c'est que quand on débute ou quand on n'a finalement pas beaucoup de moyens on va avoir tendance à faire des projets avec travaux. Ce qu'il faut savoir c'est que la banque elle ne va pas forcément aimer ce genre de situation. Si vous démarrez, vous êtes plutôt jeune, vous allez avoir des travaux à faire sur un projet. Donc imaginons qu'on soit sur un projet à 100 000 euros plus 50 ou 60 000 euros de travaux. Et vous n'avez pas beaucoup de cash, 20 000 euros par exemple. Vous avez des bons salaires etc. mais pas beaucoup de cash. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la banque, au niveau de la garantie ? La banque elle va financer un projet à 110%. C'est-à-dire, vous c'est ce que vous souhaitez, vous êtes investisseur. C'est de votre intérêt de financer la totalité des frais, frais de notaire, frais d'agence, travaux etc. Par contre, la banque va prendre comme hypothèque le bien locatif, il faut 100 000 euros. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des autres frais ? C'est-à-dire les frais de notaire, les frais d'agence et les travaux. Comment on les garantit ? La banque, elle va regarder, elle va se dire, je vais prendre votre résidence principale, une hypothèque de second rang. Moi, je vous prête, on va dire 150 000 ou 170 000 pour un projet, pour un immeuble finalement qui aujourd'hui vaut 100 000. Donc les 70 000 restants, il faut bien que je me garantisse, sinon je ne vous prête pas. Et regarde votre épargne, 20 000. Et regarde votre résidence principale, il n'y en a pas. Ou alors elle est juste achetée et il n'y a quasiment rien de remboursé. Résultat, dans cette situation, impossible de faire aucun financement parce que la banque n'aura pas de garantie en contrepartie. Donc la question se pose en entier, qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on débute, qu'on n'a pas de cash, pas de résidence principale à bête en garantie ? La réponse est relativement simple. On a l'intérêt à faire un projet sans aucun travaux. Et dès le moment où on va être sur un projet sans aucun travaux, il ne faudra vraiment pas avoir beaucoup de frais. Sinon on risque d'avoir aussi un refus, d'essuyer un refus. Donc c'est un petit peu l'idée. C'est que si vous avez beaucoup de travaux à faire, il faut absolument que vous ayez des biens à mettre en hypothèque. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est de voir que plus vous êtes débutant, plus il faut aller sur des projets sans travaux. Ou alors après, il faut avoir du cash à mettre dans le projet. Et là, ce n'est pas forcément l'idéal parce que finalement le cash, vous avez plus intérêt à le garder, à le conserver, qu'à le mettre dans le projet directement. Donc voilà, c'était un point que je voulais faire avec vous. Si vous êtes débutant, que vous n'avez pas de résidence principale, que vous avez peu de cash, ne vous embêtez pas à faire des projets avec beaucoup de travaux. S'il y a un tout petit peu de travaux, la banque peut accepter. S'il y a beaucoup de travaux, de toute manière, elle refusera. Voilà, donc maintenant, après, sur le plan fiscal, on pourra en discuter dans une autre vidéo. Mais sur le plan fiscal, c'est pareil. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est une petite astuce, c'est que dès le moment où vous faites des travaux, que vous les défiscalisez, donc vous allez réduire votre revenu la première année, vous allez annuler les revenus fonciers pendant deux ou trois ans, si vous faites beaucoup de travaux, par exemple. Mais n'oubliez pas, si vous faites un projet à 100 000, que vous mettez 100 000 euros de travaux, tout ce que vous avez déduit fiscalement, vous ne pourrez pas le déduire au moment de la revente du bien pour le calcul de la plus-value. Donc ce que vous gagnez d'un côté, vous risquez de le perdre de l'autre. Donc attention, attention, surtout si vous êtes en direct, surtout si vous avez du déficit foncier, que vous défiscalisez les travaux, n'oubliez pas, la plus-value sur du locatif, ça peut aller jusqu'à 34,5. Donc ça peut faire très mal. Donc si vous défiscalisez à 14, plus 15, 5, c'est 30%, mais que de l'autre côté, vous êtes refiscalisé avec la plus-value à 34,5, ça risque de ne pas être trop intéressant. Donc n'oubliez pas ce point-là. C'est pour ça que des travaux, c'est intéressant, pourquoi pas, quand on a, je dirais, un petit peu d'impôts, pas de souci, pourquoi pas. Mais il faut voir la situation de A à Z, c'est-à-dire entre l'achat et surtout la revente. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à vous inscrire aussi pour recevoir les 4 vidéos gratuites. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501